Poudlard, Poudlard du Poudlard, apprendre-nous ce qu'il faut savoir, que l'on soit jeune ou vieux ou chauve, ou qu'on ait les jambes en guimauve, on va en avoir plein la tête jusqu'à ce qu'on en ait la migraine. Non, je ne suis pas complètement devenu fou, ce que vous avez entendu, c'est l'hymne de la plus grande et prestigieuse école de sorciers du monde magique, Poudlard. Ouais, je sais. Bon, vous le savez sûrement, le début de vos aventures à Poudlard dans Hogwarts Legacy commence bientôt, et un petit cours de rattrapage s'impose. Pour ce faire, je serai votre professeur d'histoire de la magie, et je vais vous expliquer l'histoire de la création de cette école mythique, mais aussi les possibles origines documentées de la magie. Ouvrez vos livres à la page 394, et commençons. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur cette partie. C'est un point important de votre cursus d'histoire de la magie, mais c'est loin d'être le plus trépidant. La magie existe depuis toujours, aussi longtemps qu'il y a eu des humains. On a retrouvé des peintures rupestres représentant de la magie. Mais la question, c'est d'où vient la magie, et qui est le premier-né sorcier ? Il existe trois théories principales que je vais vous résumer ici. La première, c'est la théorie d'Ounomas, et c'est la plus populaire parmi la communauté magique. Elle dit que tous les sorciers descendent d'un même ancêtre. Un être simiesque naît au temps des reptiles, ce que les moldus appellent les dinosaures. A l'inverse de ses congénères, il était plus occupé à créer des objets en tout genre qu'à chasser ou se reproduire. On dit même qu'il aurait créé la première baguette, sortie tout droit du premier feu de camp de l'histoire. Il y a ensuite la théorie de la grande migration. A l'époque, les sorciers qui n'étaient pas encore au courant de leurs aptitudes étaient groupés avec les moldus et suivaient là où la nourriture était. Mais les airs glaciaires firent comprendre aux sorciers qu'ils étaient différents et pouvaient survivre entre eux. Ils quittèrent les groupes moldus pour migrer et se regroupèrent avec tous les autres gens possédant des pouvoirs magiques. C'est une théorie plus rationnelle et générale et elle est largement aussi acceptée par un grand nombre de sorciers. La dernière théorie est une des plus bizarres que j'ai entendue, c'est celle d'Ocus Pocus. Là où Unomas se concentre sur le premier être magique, cette théorie cherche à montrer la première rencontre et la première manifestation de la magie. Dans les temps anciens, on pensait que c'était les mâles qui décidaient de leurs épouses. Eh bien, on a trouvé des preuves qui montrent que c'était les femelles qui choisissaient leur partenaire en leur présentant un lézard géant mangeur d'hommes apprivoisés. Oui, je sais, oui, oui, oui. Elles avaient un sens de la persuasion assez puissant pour dompter les lézards et certains voient ce rituel comme une des premières manifestations de pouvoir magique. Bon, je sais que ces théories peuvent faire sourire, mais c'est une période dont on a très peu de traces. On va faire un grand bond dans le temps et on va parler de ce qui nous intéresse ici, la création de Poudlard. Bon, on va prendre comme marqueur temporel les événements du passage d'Harry Potter dans l'école. Vous le connaissez bien. Quand Harry fait ses premiers pas au chemin de traverse, nous sommes en 1991. Et à cette époque, le directeur de Poudlard est le bien connu et regretté Albus Dumbledore. Mais si à cette période, Dumbledore est synonyme de l'école et que c'est aujourd'hui le professeur McGonagall qui est directrice, vous vous doutez qu'elle existe depuis bien plus longtemps que ça. 1000 ans pour être exact. En effet, on suppose que sa date de construction se situe autour des années 900, en plein Moyen-Âge. À cette époque, les sorciers n'étaient pas cachés des moldus. Et les relations entre les deux peuples étaient loin d'être cordiales, puisque les moldus étaient effrayés par les sorciers et qu'ils les ont persécutés jusqu'à l'adoption du Code international du secret magique en 1692. C'est durant cette période sombre que l'idée de créer une école pour apprendre la magie est née. Mais l'école était aussi conçue comme un havre de paix et de protection pour les sorciers, loin du regard des moldus. Et c'est en 990 que l'idée est venue des 4 sorciers les plus puissants de l'époque. Il y avait Godric Gryffondor, considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier de tous les temps, et un maître du duel magique. Il avait une affinité particulière avec les Némoldus, car il en était un lui-même. Pour rappel, les Némoldus sont des sorciers dont les parents ni aucun ancêtre ne possèdent de pouvoir magique. Ensuite, Rowena Serdegle. Elle était une des sorcières les plus intelligentes de son temps. Elle aimait accumuler des connaissances et apprendre de nouvelles choses était sa raison de vivre. Puis il y avait Elga Poussoufle, qui n'avait en tête que le bien-être des élèves et était principalement intéressé par la réussite des étudiants, que sa quête de puissance personnelle. Cela n'enlève rien au fait que c'était une des sorcières les plus douées de son temps. Et pour finir, il y avait Salazar Serpentard, un sorcier doté de nombreux talents. Il savait utiliser la légilimancie, la magie de lire dans les pensées, mais il était aussi fourchelangue, ce qui veut dire qu'il peut parler au serpent. Après un passage à tabac par un groupe de moldus dans son enfance, il développera une haine envers les moldus qui le mènera vers la magie noire. Ses fondateurs étaient avant tout des amis qui voulaient créer un endroit où n'importe quel sorcier pouvait s'épanouir. Pour ce faire, chacun créera une maison à son nom qui représentera leur vision des choses et leur personnalité. Gryffondor, c'est le courage et l'audace. Serdegle, c'est l'intelligence et la créativité. Poussoufle, c'est la loyauté et la bonté. Et Serpentard, c'est la ruse et l'ambition. A l'époque, c'était les fondateurs eux-mêmes qui choisissaient qui allait dans quelle maison. Mais quand ils ont réfléchi à ce qui se passerait après leur mort, Godric enchanta son chapeau qui devint le choixpeau que vous connaissez tous. Mais la bonne entente entre les fondateurs fut de courte durée. Salazar avait une vision très fermée de l'enseignement magique et pensait que les nez moldus ne méritaient pas d'être admis dans l'école. Godric Gryffondor était lui-même nez moldu, ce que Salazar ignorait, et il s'opposa fermement à celui qui jadis était son ami. Et les autres fondateurs prirent partie avec Godric. La rancœur de Salazar continua de grandir et dans un dernier espoir de nettoyer l'école des nez moldus, il construira sans l'accord des autres fondateurs une salle cachée dans le château qui abrique une créature terrifiante, un basilic. Ce basilic était le reflet de la haine de Salazar. Godric et les autres sentaient que Salazar s'approchait lentement de la magie noire et décidèrent de le bannir du château. Mais il eut quand même le temps de finir sa salle qui nomma la chambre des secrets. L'école continua de prospérer et devint rapidement la plus réputée du monde. Mais le départ de Salazar a contribué à faire de Serpentard la maison la plus mal réputée à Poudlard. Il est vrai qu'à travers l'histoire, de nombreux mages noirs sont sortis Serpentard. Mais ne faisons pas de généralité, être à Serpentard ne veut pas forcément dire que vous êtes une mauvaise personne. La maison représente vos valeurs, mais pas vos choix. Vous le savez sûrement, mais le château de Poudlard est immense, mais ça n'a pas toujours été le cas. A la base, les fondateurs ont créé un simple manoir pour accueillir les élèves de l'époque, mais ils enchantèrent les murs pour que l'école grandisse proportionnellement au nombre d'élèves. Le château est niché dans le cœur de l'Écosse, à côté du petit village de Préaulard. Derrière lui se trouve le lac noir, qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Il abrite des sirènes, un calamar géant et nombre d'autres créatures aquatiques. D'ailleurs, la salle commune de Serpentard se trouve aussi sous le lac. A droite du château se situe la forêt interdite, dont l'accès est, comme son nom l'indique, interdit aux élèves. Aux abords de la forêt, on trouve la cabane du gardien des clés et des lieux de Poudlard. Il existe un dernier lieu clé autour de Poudlard, c'est le terrain de Quidditch, qui a été reconstruit de nombreuses fois, dû à des cognards revanchards qui ont tendance à détruire la structure en bois des gradins. L'intérieur actuel du château s'étend sur plus de 7 étages et comprend un nombre immense de pièces, mais aussi de secrets que je vous laisserai découvrir. Même si les 4 fondateurs ont tous mis la main à la patte pour la construction du château, c'est Rowena Serdegle qui fut l'architecte principal. C'est elle qui a mis au point l'escalier central légendaire, mais aussi elle qui a fait en sorte que les pièces au sein du château ne restent pas toujours à la même place, histoire de garder les élèves alertes. La bibliothèque de Poudlard est une des plus importantes de Grande-Bretagne et la moitié des ouvrages qui s'y trouvent viennent de la collection personnelle de Rowena Serdegle, qu'elle léga à l'école avant sa mort. Les nombreux tableaux parlants trouvables partout dans le château sont quant à eux l'œuvre de Salazar Serpentard. Il est dit qu'il utilisait les tableaux pour espionner les autres fondateurs. Bon, les tableaux n'ont pas de camp et vous aideront de leur bon vouloir si vous passez un peu de temps avec eux. Il n'y a évidemment pas que des élèves et des professeurs qui vivent dans le château puisque de nombreux fantômes arpentent les couloirs, certains plus commodes que d'autres. Nick quasi sans tête est le fantôme de Gryffondor mais appelez-le Sir Nicolas, il préfère. Le moine gras est le fantôme de Poufsouffle, le baron Rasmus plus connu sous le nom de baron sanglant est celui de Serpentard et la dame grise est celui de Serdegle. Elle est en vérité la fille de Rowena Serdegle, Elena. Petite anecdote, c'est le baron qui, après avoir fait des avances à Elena, la tue à deux chagrins quand elle refusa. Bon, vous les verrez rarement ensemble, ces deux-là. Évidemment, il y a aussi le plus notoire des esprits frappeurs d'Angleterre, Peeves. Si vous le croisez, ça veut forcément dire que vous allez passer un sale quart d'heure. Pour finir, je vous rappelle que la coupe des 4 maisons est une des traditions les plus anciennes de l'école et que votre comportement en classe et votre participation est prise en compte. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous allez faire dans le château une fois que Poudlard aura ouvert ses portes le 10 février 2023. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour gagner 20 points pour votre maison. Si vous voulez plus d'infos sur l'histoire du monde magique, vous pouvez lire Histoire de la magie de Bathilda Tour de Sac. Vous trouverez une copie à la bibliothèque. Le cours est terminé, n'abusez pas sur les chocogrenouilles. Bonne journée à tous.